Wazakir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'minin Il est trompeur Et al-fajr al-sadiq, le vrai fajr, c'est-à-dire le moment où l'heure de la salat entre Et le moment où il est interdit de manger et de boire et de faire tout ce qui est interdit pour le jeûneur Il y a trois caractéristiques avec lesquelles on différencie l'un de l'autre Premièrement, al-fajr al-sadiq, il est à l'horizontale, en largeur et non en hauteur Alors que le fajr al-qadib, le faux fajr, c'est de la lumière comme une queue de loup en hauteur Ça c'est la première différence La deuxième différence, le vrai fajr, c'est une lumière qui est collée à l'horizon C'est-à-dire quand on regarde la terre au loin, la lueur elle est collée à la terre, directement à l'horizon Alors que le fajr al-qadib, il y a de l'obscurité entre l'horizon et la lumière du faux fajr Ça c'est la deuxième différence La troisième différence, c'est que le vrai fajr, quand la lumière apparaît, la lumière ne fait qu'augmenter jusqu'au jour complet Alors que le fajr al-qadib, quand la lumière du fajr al-qadib apparaît, après elle disparaît complètement, elle fait nuit totalement Puis après, les premières lueurs du fajr al-sadiq viennent Donc voici trois points avec lesquels on peut différencier entre l'un et l'autre Ces signes-là dont on parle, ils sont visibles dans un endroit où il n'y a pas la lueur, les lumières de la ville qui viennent déranger cette vision-là Et dans un endroit dégagé, et avec un ciel dégagé, dans un moment propice Donc il y a plusieurs signes et plusieurs choses à prendre en compte pour bien reconnaître l'entrée de l'heure du fajr C'est pour ça que Sheik al-Uthaymin, rahimahullah, a dit qu'il n'est pas visible dans les villes C'est pas dans la ville qu'on peut voir le fajr Beaucoup de frères se trompent, ils prient, ils sortent, ils disent, il fait nuit encore, comment ça se fait, l'heure elle est trop tôt Allah, il ne connaît rien aux horaires de salat Premièrement, c'est normal qu'il fasse nuit, c'est pas le jour, c'est pas le shuruq encore, c'est le fajr C'est-à-dire que c'est les premières lueurs à l'horizon qui apparaissent Allah Ta'ala a l'appelé le fil blanc C'est-à-dire, c'est un fil blanc à l'horizon Quand on sort dans les déserts Donc imaginez-vous, c'est pas ce qu'on croit La personne, elle sort, regarde dans l'air, elle voit que s'il y a de la lumière ou s'il fait nuit Combien de gens, ils se permettent de parler sur les horaires de salat Ils ne connaissent rien aux signes distinctifs des horaires de la prière Selon ses passions Ah non, mais fais pas jour mon frère, comment je peux prier, fais pas jour, je vois pas la lumière du jour Est-ce qu'Allah, il t'a demandé de voir la première lumière du jour Allah, il dit jusqu'à que le fil blanc du fil noir se distingue C'est ça le signe distinctif entre le Fajr et la nuit Et ce signe distinctif, comme l'a dit Cheikh le Thémin, il n'est pas visible dans les villes On ne peut pas le distinguer dans les villes Et il y a des spécialistes de l'astronomie et des lumières et de je ne sais quoi Qui disent que la pollution lumineuse de Paris, elle est perceptible jusqu'à 150 km de distance de l'agglomération parisienne Ça veut dire que tu t'éloignes de 150 km de l'agglomération parisienne En espérant qu'il n'y ait aucune autre ville aux alentours Après ça, la lumière de Paris n'est pas gênante pour voir l'horizon Il y a même eu des tests, que ce soit par des savants ou des spécialistes de l'astronomie, des musulmans Pour voir la lueur en ville, en Jordanie Puis après, ils sont sortis dans le même pays, plus loin, dans le désert Ils ont vu des grandes différences Dans le désert, ils ont vu que l'heure du Fajr, ils rentrent beaucoup plus tôt Alors qu'en ville, ils ne l'ont distingué que beaucoup plus tard Déjà Allah s.a.w. dans le Qur'an Puis le prophète s.a.w. ont déterminé les signes distinctifs pour reconnaître les horaires de salat Et la base, la certitude sur laquelle on est, c'est que l'heure n'est pas entrée jusqu'à preuve du contraire Donc tant qu'on n'est pas sûr que l'heure de la prière est entrée, on ne prie pas D'ailleurs, cela a été rapporté que certains parmi les compagnons du prophète s.a.w. S'ils entendaient deux personnes diverger sur l'entrée de l'heure de la prière, ils prenaient l'horaire la plus tard A condition que les deux soient bien sûr des connaisseurs et des gens de confiance Par contre, si c'est quelqu'un qui parle sans science, sa parole c'est comme zéro On n'en prend pas compte du tout On prend compte des paroles des gens de science Des gens qui connaissent le sujet Et non pas les paroles de toute personne qui veut donner son avis Ou bien d'une personne égarée Ou bien des gens qui sont déviés de la voie droite Et qui veulent toujours essayer de trouver des passages par lesquels s'enfuir et ne pas s'attacher à la sharia Non Sous-titrage Société Radio-Canada